Il faut que je rappelle que le parti DSA, depuis sa création, a s'engagé aux côtés des forces démocratiques. Et à ce niveau-là, nous avons milité dans plusieurs coalitions. Depuis Cap 2015, la C14, la DMK, aujourd'hui nous sommes dans la DMT. Et en tant que parti d'obédience socialiste, nous vous disons que le Togo soit dirigé d'une façon où l'homme, le peuple, est au centre des préoccupations de la chose publique. Alors, en tant que parti socialiste, nous nous reposons sur des piliers. Les travailleurs, la sécurité sociale, le dialogue social et la répétition équitable des richesses du pays. Et pour cela, le parti DSA va se battre pour amener le Togo à se mettre sur les rails. Nous pensons que le peuple togolais doit nous faire beaucoup de confiance. Et la lutte que nous menons pour l'alternance démocratique, elle nous permettra d'atteindre ses ressources. Le président actuel a pour mission de conduire le parti et dans le combat démocratique et l'alternance politique dans ce pays. Et je ne vous cache rien, au niveau de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, vous savez le combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes en face des échéances électorales. Nous ne voudrions que la volonté du peuple soit respectée. Et vous voyez comment nous suivons de près, comme le lait sur le feu, par rapport à ce qui se passe actuellement, que ce soit le recensement, nous sommes à la fuite. Parce qu'il est temps qu'on arrête la démocratie, qu'on arrête de nous battre ou bien d'instaurer une démocratie de façade au Togo. Il est temps qu'on arrête cette histoire. Le peuple togolais a besoin qu'on s'occupe de lui. Car c'est lui, c'est pour lui qu'est le Togo. La nation togolaise, elle est composée de nous tous. Et si nous avons mis nos efforts ensemble pour bâtir ce pays, les gouvernants ou les tenants du pouvoir actuel doivent comprendre que mépriser la volonté populaire est vraiment un signe de mépris à l'égard du Togolais et le manque cruel du patrimoine. La DMP, nous faisons partie, nous sommes membres de la DMP. Et la DMP, aujourd'hui, est constituée pour aller aux élections. Et DSA se trouve dans la DMP. DSA est prêt à faire coalition. Et dans la DMP, nous sommes plusieurs partis politiques. Il y a déjà une coalition. Et s'il y a des discussions bilatérales, ou de là, des partis qui veulent travailler avec DSA, DSA n'est pas contre, DSA est prêt à travailler avec n'importe quel parti au Togo pour que l'alternance tant souhaitée par le peuple togolais soit, tout cas elle ne va pas être forte. Nous pensons que si le peuple togolais a toujours souhaité que les partis politiques se mettent ensemble pour mener un combat, un combat contre cette tyrannie, et que la DMP a fait l'effort, les partis membres de la DMP et la société civile ont fait l'effort de se mettre ensemble, je crois que si la population manque de soutien, elle aura raté son histoire. Et je pense que c'est pourquoi nous avons dit, si ceux-là qui veulent aller tout seuls, je pense qu'il faut vraiment s'interroger. Est-ce qu'on se bat tout seuls pour vaincre une force qui te dépasse, ou on se met ensemble pour triompher ? On a toujours dit, l'union fait la force. C'est par rapport à cela que nous nous pensons que c'est un impérieux devoir pour tous les partis politiques de se mettre ensemble pour vaincre cette tyrannie dans ce pays.